Les quatre équipes, les quatre académies qui proposent de très très belles choses et qui marquent déjà les esprits. Bon, au niveau. On va le récupérer par Thibaut Batten. Batten vers Torrison. Il peut frapper là, Torrison, pourquoi pas. Superbe ce qu'il vient de faire. Verlinden et... C'est à côté. Oh oh oh, waouh. Miracle. Avec Sanouci, c'est pas mal du tout ça aussi. On voit du beau football. On se fait plaisir en tout cas. Weymans. Centre de Weymans pour Batten. Et attention, ça va arriver vers Verlinden. Aïe, aïe, aïe. Manque de communication dans la défense liégeoise. Puni par l'un des hommes en forme pour l'instant, Thibaut Verlinden. Quatrième but cette saison pour lui. 1-0 pour l'Uberscott. Ah et là, on a le sentiment qu'il y avait une... Et ça, c'est quand même une info importante pour le prochain adversaire d'Uberscott. Attention à cette frappe. Elle est pas mal. La claquette de Tom Poitou qui se rachète. Verlinden, fin de centre. Bien joué de Verlinden. Il a laissé Diaw sur place. Le centre ensuite. La tête. Oh là 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 là. Longue balle. Pas mal. Sanouci. Qu'est-ce qu'il est bon quand il distille ce genre de ballon. Batten. Il n'est pas en position de hors-jeu. Thibaut Batten. La frappe. Et c'était un centre qui passe à côté. Je suis assez d'accord avec... Et qui dit marqué dit... Buteur. Pourquoi pas mettre un Bouboudialo. Daudigne. Oh, il y a une bonne passe à faire vers Anisbrou. Il doit tirer. Anisbrou. C'est fait. Il a pris le petit côté. Là, on ne s'est pas compris. Et sur le côté gauche. Nocvi Torrisson. Qui va devoir lever la tête. Trouver une solution. La frappe. De nouveau repoussé par Tom Poitou. Il en a fait. Des arrêts aujourd'hui. Tout le monde est devant. Mais il n'y a pas vraiment de solution. Et regardez. On perd de nouveau le ballon. Un petit peu bêtement. Ça, c'est dommage. Verlinden. Qui va lancer. Thibaut Batten. Le bon contrôle de Batten. L'enchaînement. Et ça passe à côté. De nouveau. Il est parti. Batten. Batten face à Noobie. Il y a une frappe possible. De Vandenberg. Oh ! Vandenberg, c'est le poteau. Makez le match, s'il vous plaît. Vanden. Et puis surtout, regardez ce double contact. De Jan Vandenberg. Qui se retrouve en position de frappé. Oh là 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 là. Noobie. D'Oden qui s'appuie sur Ziani. Il y a un bon appel. De Kovita. Kovita qui va pouvoir s'entrer pour Diallo. Peut-être. Oh, ça doit être dedans, ça. Et c'est un poteau. Non, toujours pas. Double poteau. Oh là là. Que c'était chaud pour le standard de Liège. Oh là 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 là. C'est intelligence de Kovita qui ne la met pas finalement dans la course de tous les joueurs. Au milieu, ça arrive vers Daudaigne. Et qu'il... L'Uber Scott de remporter ce match face aux jeunes standard men. Mais ils l'ont fait. Et c'est aussi ça la marque d'un leader. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada